Au Royaume-Uni, la menace d'un Brexit sans accord avec l'Union Européenne se précise chaque jour un peu plus. D'autant que le Parlement semble toujours décider à voter contre l'accord de sortie négocié par Theresa May avec Bruxelles. Mardi, le gouvernement britannique a donc rappelé qu'il se préparait au pire des scénarios, avec le soutien de l'armée si nécessaire, comme l'a expliqué le secrétaire d'Etat à la Défense à la Chambre des Communes. Nous n'avons pas encore reçu de demande officielle d'un ministère en particulier, mais nous sommes en train de mettre en place des plans d'urgence. Et nous allons maintenir 3500 militaires prêts à intervenir, y compris des réservistes, afin d'appuyer tout ministère qui en aurait besoin en cas d'urgence. Les Européens se préparent également à un départ brutal du Royaume-Uni. La Commission européenne s'apprête à publier une série de mesures pour parer un éventuel chaos dans les secteurs vitaux tels que les transports ou les services financiers. Le ministre allemand de l'économie ne cache pas son inquiétude. Je crois que personne en Europe ne peut se permettre un Brexit dur. Cela nuerait aux intérêts économiques de tous, en particulier au Royaume-Uni. J'ai l'impression que le Parlement britannique et ses représentants se débattent très sérieusement. Ils se demandent ce qu'il faut faire, comment le faire et quand le faire. C'est quelque chose que nous devrions respecter en tant qu'habitants partenaires. Plusieurs pays européens ont également adopté des mesures spécifiques. Lundi dernier en France, un texte de loi a été adopté en procédure accélérée, face notamment au risque de paralysie dans le secteur des transports, après le 29 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada